Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parfois, nous avons l'impression que tout s'écroule, que tout s'effondre dans notre vie intérieure, dans notre vie personnelle, dans nos relations avec nos proches, dans notre vie sociale. On a l'impression que tout s'effondre et on a l'impression que le sort s'acharne sur nous. Il disait le début du livre de Job où en 24 heures, il perd ses enfants, il perd ses biens, il perd sa santé et il se trouve réduit à peu de choses et malheur sur malheur lui arrive dessus. De même, dans l'histoire du peuple saint, dans l'histoire d'Israël, dans l'ancienne alliance, nous voyons dans les textes bibliques que de temps en temps, Dieu lui-même, c'est ça qui nous paraît choquant, étonnant, incompréhensible, Dieu lui-même s'acharne contre son peuple, Dieu lui-même s'acharne contre sa vigne. À plusieurs endroits dans la Bible, Dieu est comparé comme un vigneron qui aime passionnément sa vigne, qu'il cultive avec le plus grand soin et dont il attend un fruit en retour, un fruit d'amour, un fruit d'amour entre lui et sa créature, ses enfants, son peuple. Et quand ce fruit ne vient pas, il y a des moments où Dieu, selon l'Écriture, s'acharne contre sa vigne pour la secouer, pour la réveiller, pour la libérer des entraves, des idoles, des esclavages et pour la rappeler à lui. Isaïe chapitre 5 « Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. » Le mauvais fruit, c'est l'égoïsme, la haine, les intrigues, les guerres, le meurtre et la souffrance des innocents, des tout-petits. Cette humanité qui a oublié son Dieu, qui va jusqu'à nier son existence ou alors qui trahit l'alliance avec son Seigneur, son Créateur et son Rédempteur, son Sauveur, en s'alliant à des forces spirituelles qui sont des forces de révolte satanique. Alors, que va faire Dieu ? Est-ce qu'il va laisser cette humanité aller à sa perte ? Comment va-t-il faire pour reconquérir le cœur de sa bien-aimée ? C'est ça la question. « Et maintenant, habitant de Jérusalem, homme de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait ? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Et écoutons le prophète Osée. « Je mettrai fin à toute sa gaieté, à ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et à toutes ses solennités. C'est pourquoi mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Voilà une belle vérité profonde que l'Écriture nous révèle. Dieu nous aime profondément et s'il nous dépouille, s'il nous éprouve, s'il nous fait passer par des temps de vallées, de larmes, des temps d'épreuve et de détresse, c'est toujours pour nous rencontrer, pour nous parler cœur à cœur, pour nous dépouiller de ce qui fait obstacle dans la relation entre lui et nous. Ce qui compte pour lui, c'est la relation d'amour avec chacun d'entre nous. Et c'est un enjeu énorme parce que c'est là-dessus que se joue notre éternité, notre destin éternel. Donc il est capital que sur cette terre, nous apprenions à établir un lien personnel avec le Seigneur notre Dieu, un lien d'amour, un lien d'abandon, où nous nous abandonnons à celui qui est plus grand que nous, à celui qui est plus intelligent que nous, à celui qui est éternel, alors que nous, nous sommes des petites créatures temporelles appelées à l'éternité. Donc nous sommes sur un moment d'entraînement, mais qui n'est pas un entraînement sans enjeu. L'enjeu, c'est la vie éternelle. C'est pour cela que le prix à payer, le prix de la croix que Jésus a vécu, par laquelle il nous a rachetés, par laquelle il a vaincu le mauvais. Mais cette croix, il faut que nous nous l'approprions. Donc ce prix de la croix n'est pas trop fort, n'est pas trop grand. Entrons dans cet abandon de Jésus sur la croix. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oui, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir écrasé par le mal. Mais gardons cette lumière que Dieu nous rencontre à ce moment-là même et nous épouse dans la foi, dans la fidélité, dans la confiance. Je ferai de toi, mon épouse, pour toujours, dit le Seigneur. Je ferai de toi, mon épouse, dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. Je ferai de toi, mon épouse, dans la loyauté et tu connaîtras le Seigneur. L'amour du Seigneur pour chacun d'entre nous restera la clé ultime de lecture de tout ce qui nous arrive. Et nous devons le regarder avec toute l'intelligence de l'Évangile, de la vie de Jésus-Christ. Jésus a vécu la passion, mais il a été glorifié dans la résurrection, l'ascension. Il est assis à la droite du Père. Toi aussi, tu vivras ta passion à la suite de Jésus et avec Jésus, avec la Vierge Marie qui est toujours là pour nous tenir la main, pour que nous puissions rester debout. Toi aussi, tu vivras la passion, mais pour ressusciter avec le Christ, pour monter au ciel à la droite du Père et participer à la glorieuse, merveilleuse, délicieuse divinité de notre Seigneur et Sauveur. Toi aussi, tu es destiné à être glorifié et à plonger dans cet amour infini de Dieu. Ne perdons pas cette espérance. Ne nous laissons pas voler notre joie et la victoire que nous tenons déjà dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen.